et salut tout le monde alors aujourd'hui je suis en train de nettoyer le bac mais regardez qui voilà juste là qui était en train de venir me voir en fait en train de nettoyer la vitre alors que je suis avec de la boîte il est sorti de sa cachette et il a été regarder un petit peu ce que je faisais c'est assez marrant parce que c'est assez régulier en fait il vient souvent me voir quand je fais je fais quelque chose dans le bac il vient regarder il vient vérifier un petit peu qu'est ce qui se passe vraiment il est très curieux contrairement aux autres qui ont toujours peur lui bah non il sort les autres sont cachés on peut le voir les autres sont cachés là c'est ma main mais lui est sorti et pourtant je suis vraiment à côté je mets mon doigt il n'est pas je suis vraiment à côté et non il n'a pas peur il est vivant je précise qu'il est vivant mais voilà donc du coup bon c'est un peu flou parce que je tiens d'une main d'une main comment dire le téléphone et puis d'autre l'autre la main mouillée d'ailleurs et de l'autre je suis en train de nettoyer les vitres au moins au moins ça prouve que je les nettoie malgré que c'est toujours ça on en voit un il est caché mais non celui-là il est là en train de regarder un peu ce que je fais c'est pas le même petit qu'on a vu hier celui-ci est plus gros c'est celui-là que je voulais vous montrer en fait qui se trouve dans cette infructuosité là ici on voit mon doigt que je cherchais à filmer hier mais que j'ai pas j'avais pas retrouvé et en bas il doit y avoir en bas il y a le petit enfin le plus grand il est pas là on le voit pas il se cache enfin en tout cas celui-là n'a pas peur c'est assez étrange c'est assez marrant donc bon voilà je suis en train de changer nettoyer j'ai nettoyé les cinq filtres et à couvrir je vais vider un petit peu le parce que sinon ça va pas être facile à à montrer donc je suis désolé je suis j'ai fait ça un peu à l'arrache les vues sortir et je me suis dit c'est l'occasion de montrer un petit peu à que tous les épansistrus zebras surtout les nouveaux là les petits jeunes ils sont pas effrayés quand même à part les autres sont effrayés mais lui non il s'en fout ce que je vais faire c'est que je profite justement que ce changement d'eau et ce nettoyage des vitres pour aller montrer un peu le bac non éclairé parce que la galerie éclairage est posée sur chez notre petit scorsomus comme d'habitude mais peut-être pour montrer un peu le bac vue d'au-dessus donc vue d'au-dessus on va voir un peu comment que c'est fait c'est un peu le bordel avec les prises et tout parce que j'ai débranché mais en fait ça donne ça voilà donc du coup comme j'avais dit j'avais rajouté deux autres pompes supplémentaires celle ci ouais deux autres pompes supplémentaires j'en avais trois maintenant j'en ai cinq et je pense que j'ai fait une qui est ici tiens là on en voit un qui qui est planqué là là c'est le fameux petit qui est qui j'ai montré tout à l'heure voilà qui commence à bien prendre voilà on le voit il bouge c'est pas c'est pas une plaisanterie il est pas mort donc et bon voici tiens vu ça fait l'endroit on peut enfin aller voir hors de l'eau il y a le système d'aération qui est qui est là qui est indépendant du système de comment dire des filtres comme ça si j'oublie de les brancher ce qui m'est déjà arrivé j'ai toujours l'aération qui se fait là et puis une aération ici qui passe sous les pierres donc voilà ça c'était pour montrer un petit peu le bac vue d'au dessus j'ai jamais montré auparavant mais c'est plutôt plutôt sympa donc on voit qu'il y a une zone un petit peu où les poissons peuvent se planquer là aussi là bon bah voilà celui ci a décidé de se planquer là c'est la première fois que j'en vois dans cet endroit là c'est plutôt bien là il y a l'autre c'est fond l'endroit qui est ici il y en a la filmer voilà regardez celle ci elle a des couleurs pourpre superbe elle se divise elle s'est divisée et c'est marrant parce qu'elles ont commencé à végéter et là depuis quelques temps depuis que je donne de la poudre c'est pour dire qu'il y a un petit peu de pollution quand même qui qui s'est créé et ben les plombs vont beaucoup mieux mais bon comme je donne beaucoup de poudre et d'aliments pour les pour les jeunes un peu vu que j'en ai de plus en plus et ben je suis obligé de changer plus d'eau pour que le milieu reste simple donc le film qui est là c'est moi parce qu'en fait j'ai mis de l'huile d'olive sur les mains et pour éviter un tout tout problème et c'est vrai que quand je mets la main dans l'eau on a un petit film 8 2 mais ça c'est pas c'est pas dû à l'aquarium c'est dû à moi donc ça c'est le petit c'est pas celui qu'on a vu il est un peu plus grand il est né avant et de la plante juste avant il va falloir que je fasse un montage je vais essayer de faire un montage entre les deux vidéos celles que j'ai fait hier le 21 février 2021 et celle que je fais aujourd'hui on est le 22 février 2021 et il va falloir que je fasse un petit montage donc on va voir le mal normalement est toujours avec sa progéniture et ses oeufs dans le tube bon c'est un peu sale parce que bon c'est des loups à couler sur les vitres et tout ça tout à l'heure donc on voit qu'il y a encore les petits et les oeufs qui sont toujours là donc c'est plutôt plutôt sympa par contre je vois que j'ai encore un planorbe qui traîne ici voilà et pourtant j'en ai enlevé beaucoup mais il y en a toujours un qui traîne j'en arrive encore j'en vois aussi deux on n'a pas le petit là il ya le premier petit qu'on voit ici en bas dans le dans l'angle à dans le coin là le triangle c'est un peu ça les vitres on va donner un petit coup ça sera plus simple parce que sinon ça sert à rien voilà j'ai mis un petit coup ouais non c'est pire bon enfin bref il a falloir que je nettoie en nettoyant c'est un peu compliqué tout tout faire faire une vidéo mais je voulais quand même montrer montrer balle back vue de dessus et le petit là qui n'a pas peur du tout désolé là c'est un petit peu sale mais voilà donc le bac avec les pompes arrêtés naturellement on n'est pas vrai que je fasse une vidéo un jour où je mets les pompons route vous voyez un petit peu le brassage mais on voit la direction donc comment je les ai orienté voilà c'est orienté dans différentes directions voilà par contre comme je le disais hier le problème avec ce décor c'est que c'est chouette pour les hippons citrus des bras mais vraiment super cool mais voilà je suis obligé de mettre plusieurs pompes parce que quand on commence à donner de la poudre et tout ça et ben on se retrouve avec avec comment dire avec avec beaucoup de deux zones ou des zones stagnantes donc du coup il faut rajouter d'autres pompes et ça ça me dérange pas trop mais j'aimerais éviter à l'avenir et puis pour nourrir les petits c'est très compliqué parce que ils sont partout ils peuvent être à droite ils peuvent être à gauche ils peuvent être sous cette faille là il y en a un qui est sous cette faille donc c'est plutôt cool je sais qu'il est là je pense qu'il y aura le tout petit d'hier il doit être dans le coin aussi tiens là on en voit encore un qui est caché enfin un adulte qui a son territoire ici sur une pierre il est à l'abri de la lumière normalement enfin non il y a de la lumière ici mais bon il est plutôt tranquille il n'est pas pleuré donc on a un qui est ici et bon voilà et de toute façon il faut que je prenne un bac plus gros plus grand avec plus de surface au sol j'insiste bien sur la surface au sol donc j'insiste bien sur la surface au sol c'est ce qui prime sur la hauteur d'eau on peut dire j'ai 200 litres d'eau mais si c'est 200 litres en hauteur ça sert à rien en fait je m'aperçois avec l'expérience avec le temps que les poissons sont là là on voit le premier petit qui est juste en dessous là vous voyez la différence entre les deux celui qui est en dessous c'est pas un adulte c'est le premier petit qui a quelques mois quand même un décart je crois qu'il y a quatre cinq mois d'écart donc il est beaucoup plus gros mais comme je disais ouais donc c'est super important d'avoir un beau volume pour les hyponcisseurs et bras mais mais s'il y a un beau volume il faut pas il faut pas prendre un bac en hauteur parce que ils ont tendance à vouloir rester dans les zones vraiment très basse du bac je dirais qu'un allez 15 cm les 15 20 premiers centimètres à partir du sol c'est là où ils sont le plus oui qui sont le plus enfin qu'ils apprécient le plus s'être vu sur le petit qui commence à devenir assez costaud c'est quand même pas celui d'hier non non il est non c'est pas celui d'hier celui d'hier plus petit ouais ça c'est le non j'ai eu un doute parce que je me suis dit il est pas il est quand même assez grand il fait il doit faire dans les deux centimètres cinq ouais à peu près deux centimètres cinq non même pas deux centimètres cinq mais un peu plus de deux centimètres comme je vous avais dit moi j'ai pas je suis pas très bon à calculer les tailles des poissons comme ça mais il est dans les deux ou à effet au moins deux passés quand même deux centimètres cinq je pense avec la boue de la queue à peu près oui c'est grand quand même donc voilà écoutez c'était une petite vidéo rapide comment le nettoyage je continue à nettoyer mais vite j'ai changé l'eau là j'ai viré 20 litres d'eau donc je vais rajouter 20 litres d'eau puis après je vais commencer à nourrir les poissons voilà ça c'était pour une petite vision au dessus du bac donc je vous conseille pas trop de blindés en pierre comme j'ai fait parce que c'est joli mais assez joli après c'est une question de vous mais mais voilà après pour l'entretien ou pour récupérer les petits pour les mettre dans un autre bac ou pour c'est pas non c'est pas terrible donc je vais peut-être faire autrement je vais faire un décor dans le grand bac que je vais je vais acheter j'ai fait un décor un peu plus un peu plus light avec des tubes posé posé au sol et surtout voir plus de territoire sur le sol que en hauteur parce que c'est ce que les adultes préfèrent et j'ai remarqué qu'il ya eu beaucoup de bagarres les nageoires sont faits sur tous les queues se sont fait un petit peu mordre les hyponcistrus zébras j'ai remarqué qu'ils attaquaient vachement la queue surtout les les prolongements de la queue et j'ai remarqué que mes adultes sont tous ont tous une queue un peu un peu raccourci à cause de coups de mâchoire donc il ya quand même des combats pour des combats pour avoir les meilleures tubes c'est toujours le mal dominant le mal qu'on a d'habitude qui qui est toujours le vainqueur c'est pas le plus costaud c'est pas le plus gros mais bon voilà donc c'était pour cette petite image du petit hyponcistrus zébras qui a vraiment quoi qui est vraiment courageux qui a vraiment peur de rien et qui voilà se porte bien on le voit bien et qui est venu sortir des saccachettes quand j'ai mis ma main dans l'eau c'est le seul qui fait ça c'est la première fois que je vois ça il n'est vraiment pas timide en tout cas merci à vous de m'avoir vu merci merci en tout cas je vous dis à la prochaine et surtout portez vous bien